Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser mon logiciel de montage préféré pour créer des vidéos de qualité professionnelle, rapidement et facilement. Pour commencer, cliquez sur le lien qui se trouve dans le champ de description ci-dessous pour aller sur le site internet video-editor-software.com.fr. Cliquez dessus et sélectionnez « Télécharger maintenant ». Une fois le logiciel téléchargé, exécutez le programme d'installation et suivez les instructions à l'écran. Voilà le logiciel. Pour commencer, cliquez sur « Nouveau projet » avec tous les outils d'édition. Ensuite, vous pourrez soit importer vos vidéos, soit cliquer sur l'option « Capturer des vidéos » pour enregistrer directement depuis la webcam de votre ordinateur. Important une vidéo, cliquez sur « Ajouter des fichiers » et sélectionnez le ou les fichiers vidéo que vous souhaitez éditer. Une fois que vous avez importé une vidéo, vous pouvez voir un aperçu sur la partie de droite. La vidéo importée apparaîtra sur la chronologie en bas de l'écran. Vous pouvez faire des modifications simples sur la vidéo grâce à la barre d'icônes horizontales qui se trouve au-dessus de la chronologie. Ces icônes regroupent les options « Fractionner », « Pivoter », « Rogner », « Ajustement des couleurs », « Assistant de transition » et « Enregistrer l'audio ». Vous pouvez couper votre vidéo en différentes parties en sélectionnant un point sur la chronologie, puis cliquer sur l'icône des ciseaux. Ensuite, sélectionnez la partie du clip que vous ne voulez pas et cliquez sur « Supprimer ». Pour pivoter une vidéo, cliquez simplement sur l'icône afin de choisir l'orientation que vous préférez. Vous pouvez également utiliser l'outil de recadrage en cliquant sur l'icône « Rogner ». Utilisez le guide dans la fenêtre d'aperçu pour montrer ou cacher des parties de votre vidéo. Et vous pouvez également déplacer la barre de défilement vers la gauche ou la droite pour modifier l'angle. Si vous souhaitez ajuster les couleurs, cliquez simplement sur l'icône et vous obtiendrez différentes options d'ajustement automatique. Vous y trouverez la saturation automatique, le contraste automatique, « Magic Enhance » et la balance des blancs auto. Il y a également des ajustements manuels disponibles pour les utilisateurs avancés. Ici, vous pourrez ajuster la luminosité, le contraste, la saturation, les tons clairs, le gamma, les ombres, les nuances, les températures et la teinte. Dans l'onglet « Propriétés vidéo », vous pourrez augmenter la vitesse de la vidéo. Ou ralentir la vidéo. Ou inverser cette action. Sur le menu vertical qui se trouve à gauche, vous trouverez l'icône « Importer ». En dessous se trouvent les options « Filtres », « Transition », « Titres », « Décoration », « Panoramique et Zoom », « Légendes », « Clé chromatique » et « Stabilisation ». C'est beaucoup d'options pour le moment, mais elles sont en fait très faciles à utiliser. Cliquez sur le bouton « Importer » et vous verrez qu'en plus de pouvoir ajouter un fichier vidéo à votre projet, vous pouvez également ajouter des sons, de la musique, des échantillons vidéo et des arrière-plans. Pour ajouter des sons, cliquez sur l'un d'eux et une fois téléchargé, faites-le glisser sur la chronologie. Et vous pourrez même ajuster le volume directement sur la chronologie. Vous pouvez en ajouter autant que vous le voulez pour donner plus de vie à votre vidéo. Et vous pouvez faire la même chose avec la musique d'arrière-plan. Pour les échantillons vidéo et les arrière-plans, sélectionnez-en un et faites-le glisser dans la chronologie de la vidéo. Vous pouvez utiliser ces deux options tant pour les introductions que pour les fins et même pour les transitions. Cliquez sur l'icône « Filtres » pour appliquer un filtre à votre vidéo. Il y a des dizaines de filtres différents parmi lesquels choisir. Vous pouvez sélectionner une catégorie ici et ensuite choisir le filtre spécifique que vous souhaitez utiliser, puis le faire glisser de cette façon dans la vidéo. Si vous n'êtes pas satisfait avec le filtre sélectionné, cliquez sur l'icône « Annuler » juste ici, puis poursuivez en choisissant un nouveau filtre. Vous aurez toujours accès au bouton « Annuler » et « Rétablir ». Donc n'ayez pas peur de faire des erreurs. Avec l'option « Transition », vous pouvez choisir la transition désirée afin de basculer habilement d'un tableau à un autre. Cliquez juste sur l'icône, sélectionnez une catégorie, puis choisissez une transition que vous aimez et faites-la glisser entre les vidéos. Par exemple, choisissons celle-ci et appliquons-la à votre projet en la faisant glisser de cette manière. Lorsque vous lirez la vidéo, vous verrez apparaître une transition tout en douceur entre deux clips et non pas une coupure soudaine. Et pour modifier cette transition, faites un double-clic, faites vos changements, puis cliquez sur « OK ». Voilà un autre exemple d'une bonne transition. Donnez facilement un titre ou un générique à votre vidéo en cliquant sur l'icône « Titres ». Tout comme précédemment, choisissez une catégorie et un titre et faites-le glisser dans la chronologie. Double-cliquez sur la sélection du texte pour taper votre titre. Pour le panoramique et zoom, cliquez sur le bouton et choisissez si vous voulez plutôt faire un zoom avant, un zoom arrière ou un panoramique vers la gauche ou la droite. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Ajouter ». Il est recommandé d'utiliser l'outil de stabilisation pour les vidéos où la caméra tremble. Pour l'utiliser, cliquez sur ce bouton, sélectionnez une vidéo et cliquez sur l'icône « Stabilisation ». Comme vous pouvez le voir, tout est fait à votre place par le logiciel. Voilà donc des outils simples et faciles à manier, mais il y en a beaucoup d'autres que vous découvrirez une fois que vous saurez utiliser le logiciel. Pour exporter votre vidéo, cliquez sur « Exporter » en bas à droite. Vous pouvez choisir le format de fichier que vous souhaitez depuis le menu déroulant. Ou vous pouvez aussi choisir un format adapté à la télévision, à un appareil Apple ou Android et bien d'autres. Vous pouvez le télécharger directement sur YouTube en vous connectant à votre compte. Sélectionnez également la qualité du montage vidéo, sachant que plus vous augmentez la qualité, plus le fichier sera lourd. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur « Démarrer ». Rappelez-vous, vous aurez la possibilité de créer seulement une version d'évaluation, mais pour exporter une version complète, vous devez acheter et enregistrer le logiciel. Voilà, c'est tout. Si vous voulez faire du montage vidéo facilement, essayez mon logiciel de montage préféré. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien dans le champ de description ci-dessous pour vous rendre sur le site « Video-Editor-Software.com.fr » et créez votre vidéo personnalisée en quelques minutes. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, laissez vos commentaires ou toutes questions en dessous et de souscrire à ma chaîne pour plus de tutoriels de montage vidéo. Bonne chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada